Alors, on va commencer par l'information de la semaine du COVID-19, la vaccination, déjà la première dose, même si nous n'arrives à une faute de vaccination, mais toujours nous trouvons nos vins de centre, et un jour, il y a des milliers de personnes qui viennent pour faire la vaccination. En deux mots, 912 805 personnes, il finit de faire la première dose, et la deuxième dose, c'est 889 442 du monde, il finit de faire la deuxième dose. Aussi, je m'en oublie à ajouter qu'il y a un docteur Noc Chedi qui est avec moi, il y a un infectiologue, et il y a de nos détails, de nos traitements qu'il nous peut faire en ce moment, pour un du monde qui est testé positif. Soit je suis à domicile, ou bien je suis admis dans l'hôpital. Bon, on continue avec la vaccination, cette semaine-là, comme je connais, le booster dose, nous avons trouvé pas mal de d'immunes qui viennent pour faire le booster dose. Le total, c'est 77 327 d'immunes, il finit de faire le booster dose, et puis, nous pouvons trouver la tendance pour maintenir, avec à peu près 8 à 10 000 d'immunes tous les jours, pour venir pour le booster dose. Différentes informations, qui est une catégorie d'immunes qui fait le booster dose, nous sommes déjà finis d'y aller, et puis, tous les jours, nous avons communiqué, surtout l'autre alphabétique qui nous peut adopter, depuis quelques jours, qui est une d'immunes qui est capable, tourne dans le centre de vaccination pour faire le booster dose. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de vaccin, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, là, pour faire le vaccin. À Rodrigue, le pourcentage de vaccination, pour le premier dose, il dépasse 60 %, et deuxième dose, nous ispoirive 60 %, c'est-à-dire, là, en ce moment, nous, 59,9 %. Ben, le booster dose à Rodrigue, ça aussi, nous ne finit commencé. Là, en ce moment, c'est 917 d'immunes qui ne finit faire le booster dose. Maintenant, concernant les cas locaux, les cas positifs, qui nous finit testés pendant une semaine avec le test PCR, c'est 1021 cas positifs qui nous finit testés avec le PCR pendant cette semaine-là. Et, 20 cas importés, qui finit venir par 20 différents vols, il y a 24 d'immunes qui finit testés positifs, 24, et puis, tous 20 cas importés, ce sont stables, ce n'est pas et n'ont aucun problème. Bien, les patients à INT, là, moi, pour nous, le nombre de patients qui n'admettent à INT, les 41, jusqu'à aujourd'hui, le matin, parmi la dent, il y a 10 low ventilateurs, et 10 patients qui low ventilateurs, 8 les vaccinés, fully vaccinated, et puis, 2 qui ne sont pas vaccinés du tout. Il y a aussi 18 patients qui ont oxygène, et parmi ces 18 patients-là, 10 les vaccinés, 7 pas vaccinés, et puis, 1 qui n'est pas encore confirmé que ce statut vaccinal était. Il y a encore 13 patients, ces 13 patients-là, ils ont des observations, parce qu'ils ont des autres conditions qui sont associées avec eux, encore, ils permettent des médecins, des infirmiers, de suivre eux des prêts. Donc, dans différents hôpitaux, il y a des patients qui sont testés positifs, ils n'admettent, c'est-à-dire, dans tous les hôpitaux, au total, c'est 482 patients qui n'admettent. Si je vous connais, la semaine dernière, il y a un petit peu plus de 500, bon, cette semaine-là, il y a moins de patients qui ont admettent dans l'hôpital. Ben, décès, malheureusement, cette semaine-là aussi, il nous fait noter qu'elle a comparé avec la semaine dernière, la quantité de décès qui nous est là, les plus, et cette semaine-là, pendant une semaine, c'est 122 patients qui finissent décédés avec COVID. Et là-dedans, parmi 36, ils n'ont moins que 60 ans, 86, ils n'ont plus que 60 ans, 61, ils n'ont pas vaccinés, 61, ils sont fully vaccinated, et puis 1, qui finissent vaccinés avec 1 cellule dose. Dans ce 122 décès qui nous ont trouvé cette semaine-là, 21, ils n'ont aucune comorbidité, et 101, ils n'ont aucune comorbidité. Donc, on a trouvé, c'est-à-dire, 5 patients qui sont décédés, 4 patients, ils n'ont pas de comorbidité. Quand nous avons décès depuis mars, c'est-à-dire depuis le 5 mars, pour nous, jusqu'à aujourd'hui, il y a décès qui sont causés par COVID-19 455. Séquençage, ça aussi, cette semaine-là, nous avons gagné un update, un 32 échantillons qui tiennent, dernière, une dernière fois qu'ils nous ont gagné un résultat. L'étudiant, j'ai pensé plus de deux semaines. Là, pendant cette semaine-là, pour un test qui finissent faire, pour un patient qui s'est testé positif, entre le 11 octobre et le 2 novembre, c'est 32 échantillons-là, parmi ces 15, ils n'ont pas des variants Delta, et puis 17, ils n'ont pas des variants qui nous habitent d'y aller, c'est-à-dire qu'ils nous appellent AZ.5. Ça, c'est une bonne information sur la COVID. Maintenant, bien l'oxygène, vu que cette semaine-là, tous les jours, nous avons beaucoup de choses d'oxygène, je suis capable de rassurer que, contrairement à toutes les premières qui n'ont, il n'y a aucun manque d'oxygène dans l'hôpital dans le passé, il n'y a maintenant, et là, nous connaissons que si nous avons fini de faire une préparation, en cas de l'avenir, nous avons besoin de plus d'oxygène, déjà, bien, des variants, ils nous finissent faire pour qu'ils nous finissent approvisionner avec l'oxygène, comme ça, dans l'avenir, nous ne pouvons pas prendre aucune difficulté. C'est pour ça, mais aussi pour faire ressortir que l'hôpital G2 et que l'hôpital Candus, le Cardiac Bloch, là-bas aussi, nous pouvons mettre un nouveau plan d'oxygène qui, dans l'avenir, pour qu'il n'y ait pas de servir nous, en d'autres mots, nous ne pouvons pas faire ça, refil d'oxygène là, si on a une besoin dans le futur. Un petit update lors des médicaments, c'est pour dire que le ministère, il finit de faire toutes les formalités qu'il bise, pour qu'il n'y ait pas d'amener des médicaments, ce qu'il n'y a appelé Molnupiravir. Alors, c'est un médicament qui servit pour la COVID, et déjà, nous avons déjà passé une commande de 1,2 millions d'oxygène, et ça, nous pouvons finir, supposément, nous ne pouvons pas t'aider pour les rendre ma risque, comme ça, nous sommes capables de mettre à disposition des patients. Il y a un autre médicament qui s'appelle Paxlovid. Ça aussi, c'est un médicament qui est produit pour Pfizer, là, il n'est pas encore commercialisé, mais le ministère, il peut s'y aller avec les compagnies, et comme ça, comment, une fois le commercialisé, le pays est capable de finir de recevoir sa médicament-là dans un plus bref délai. Voilà un peu d'informations pour cette semaine-là. Moi, pour le Dr Natchedi, il faut de nous en détail, surtout le traitement qu'il peut faire dans le centre, dans le COVID testing centre, ou bien même à INT, le patient qui est rentré dans différents conditions et qui est rentré avec des symptômes minimes et qui est rentré avec des symptômes sévères. Alors, comment le traitement peut dérouler dans l'hôpital? Voilà. OK, merci. Donc, pour vous voir, c'est bref, je peux mentionner effectivement qu'il y a un groupe de malades qui est dans le COVID, qui est asymptomatique, donc ça va être un patient-là, qui est dans les symptômes, qui est dans les grandes choses qu'il peut faire, et quand il se développe, disons, un peu de douleur, un peu de la fièvre et tout ça, je peux prendre un traitement symptomatique, pas la douleur, etc. Mais aussi, quand il commence à avoir des petits symptômes, je peux prendre un pharebiflu, pharebipiravir, qui est déjà sur le marché mauricien, comme on pense, c'est tout déjà au courant. Et si un patient peut admettre dans l'hôpital régional, c'est qu'il nous donne des panneaux de quantité d'oxygène qui est dans le besoin, de plus comment on est dans l'oxygène, et si on est dans l'oxygène, de plus comment on est dans l'eau, au cortisone aussi, qui est dans l'hôpital, et à ce moment-là, c'est un patient, ça dépend de la situation du patient, si il est empiré, il a aussi un stock de remdesivir qui est toujours dans le pays, et que si le patient n'a pas l'intipé empiré, là-bas, il nous donne un autre médicament qui est appelé tocilizumab. Ok, tocilizumab, nous ne finis qu'un stock à Maurice, donc il n'est pas valable pour tout patient. Il n'y a pas de patient qui n'a pas de symptômes mineurs qui nous donne ça, il n'y a pas de critères bien spécifiques parce qu'il n'y a pas d'effets secondaires, c'est un médicament là, donc nous suivons un protocole international bien strict avant de nous donner tocilizumab ou actemra, que nous aussi sous le nom de actemra. Après ces dernières semaines, peut-être, nous nous mentionnons déjà qu'il est monupiravir, qui est approuvé par le ministère, et aussi l'onaprèvre, c'est une nouvelle molécule qui rend l'eau marchée. Monupiravir, nous nous finis de faire une odeur pour l'achat de monupiravir, et que cette molécule-là, c'est un antiviral, ça nous servit devant un cas que les patients ont des symptômes assez mineurs. Il n'est pas servis devant un cas que les patients ont une complication grave de la COVID ou qu'ils ont fini à l'IMT, typiquement. Et puis, il y a l'onaprèvre. L'onaprèvre, nous avons fini de discuter le protocole qu'il le ministère a adopté pour utiliser sa nouvelle molécule. C'est aussi un médicament qui n'est pas approprié pour tout le monde qui est malade. C'est bien spécifique, c'est un monoclonal antibody, un anticole monoclonal, qui servit devant un patient qui est à haut risque pour avoir des complications du COVID. Donc, ça aussi, le ministère peut entendre des morges pour acheter un risque qu'il nous gagnez sur le marché local. Donc, voilà un peu différentes molécules. Il y a aussi de nouvelles molécules comme l'Apax-le-Vide qui est capable de venir une fois qu'il est commercialisé et que l'Apax-le-Vide vous donnez-vous des détails additionnels une fois qu'il nous commence à s'estélier en termes de l'émanage. Merci. 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 Et bien, différentes situations que nous vivons, ça va maintenant. Bien, madame enceinte, au début, bien, la famille factuelle, le vaccin même, c'est-à-dire que le vaccin pourrait pas faire pour la madame. Après, graduellement, nous commettons le protocole insangé qui, oui, nous permettons de permettre la madame enceinte de faire le vaccin. Et maintenant, il est un peu plus élargé. Là, déjà, le ministère, pour le goût, c'est-à-dire aussi, nous, déjà, qu'il y connaît, recommande la madame à la madame enceinte que j'ai pensé. Ben, madame enceinte qui fait une débloque, ben, complication directement liée à la COVID. Bon, mais pas à ma connaissance, mais autant vous connaît qui, ben, madame enceinte, il fait la césarienne à l'hôpital, il a dit, je t'y bébé, bien, je t'y jume, bien. C'est à cette époque où nous faisons un des temps. Et ce qui, autant vous connaît, qui est une madame enceinte qui tient un problème qui est lié avec ce process à l'hôpital de Jitou, bien sûr, il gagne, maintenant, toute personne, mais il est plus lié avec ce process dans cette une opération. Mais aussi, il s'est testé positif, aussi, il tient un COVID-19. Une question par rapport à bandes jeunes, et maintenant, on peut noter qu'il y a un peu de plus en plus de bandes jeunes, qui peut être décédées, donc il y a aussi un problème de cas d'une jeune fille de 17 ans. Mais le coup mal libre, combien qui est plus jeune, qui est la moindre, qui est 18 ans, qui, par exemple, qui est observée actuellement, qui est peut-être sous oxygène, qui est la moindre, qui est sous observation étroite actuellement, de moins de 18 ans, pour l'instant. Vous connaissez le suivi. Il est tous les jours, il est changé. C'est une donnée qui, tous les jours, il est en différents, voilà, il est en différentes données. Mais il n'est pas obligé qu'il y a un peu, même si le jeune, le jeune, il a un certaine complication, indirectement, on va vous parler de même détails, personnalisés pour un patient. Mais en général, 20 ans, le jeune qui est décédé, d'abord, il y a ceux qui ne vont vacciner. Et là, peut-être vacciner, oui, mais il y a les autres problèmes, la cigarette, il y a plusieurs autres choses qui nous a aussi aidées. Mais quand même, là aussi, il est capable de trouver un petit pourcentage qui, en bonne santé, et qui, faire vaccin, est aussi décédé. Il ne faut pas nous, 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 on s'en est là. Et qui, au niveau international, c'est bien le chiffre. Pareil qu'il a trouvé. Oui, vous pensez, nous, peut-être, nous, on s'est dit, d'avoir plus de l'un petit peu de détails d'où ça va être une jeune patiente. Mais, enfin, nous, on peut remarquer, effectivement, l'année passée, nous, on ne va pas trop gagner, mais en ce moment, nous, on peut gagner un NNNK. Mais, même à travers le monde, on peut gagner un NNNK, qui peut commencer à s'affecter, d'un 20 minutes, un peu plus jeune. Et, donc, il peut gagner un peu de complications, et c'est connu. Mais, une fois qu'il y a une grande vague qui finit, bon, une partie de jeunes affectés, malheureusement. La progression est plus rapide par rapport à, par exemple, aux symptômes de développement ou d'imputation quand il est altéré, donc, est-ce qu'il est plus rapide ? Pour les jeunes, comparés à les vieux, moi, je ne peux pas dire nécessairement les plus rapides d'affecter tous les dés, mais au contraire, les vieux, ils ont la comorbidité et tout, ils sont capables de s'affecter. Il y a des plusieurs facteurs. Oui, alors, ce matin, il finit dans le cabinet meeting chez le Premier ministre, ce coup-là, il va tomber des décisions qu'il prend dans le cabinet meeting dans la comité. Décision-là. Monsieur le ministre, comment on peut s'anticiper une prochaine semaine ? Oui. Alors, nous finis vivre au début novembre, nous finis plus de cas, et nous finis pour une situation de vente. Maintenant, avec les décisions qu'il nous fait, surtout les restrictions, surtout les mesures qu'il fait prendre, qu'il a annoncé, avec le tiers de l'école, avec les restrictions, la foule, tout ça, bien sûr, nous pourrons une réforme. Mais il faudrait aussi nous pas mêler que ces cinq individus, les mesures qu'il nous fait dire, les appliquées, surtout, nous connaîtrions dans cette période de la fin du mois, que nous connaîtrions, il y a un mouvement, surtout dans le centre commercial. Mais si je tout prends une précaution, bien, je tout comprends, qui nous tourne, nous protègent nous, définitivement, nous ne pouvons pas trouver encore une fois un hausse d'Octeure-Venca. Nous, les gens connaîtrions, et là, dans ce week-end, nous connaîtrions, ce qu'on appelle Dark Friday, qu'on y attire beaucoup la foule. Il y a une... tout ça qui nous connaît, qui vous a fait, quand M. Tunnel dans sa banne, centre commercial-là, ce qu'il nous fait trouver au début novembre, avec, bien, Jouferier, comment nous fait trouver, qui fait passer. Après, juste après, nous fait trouver beaucoup plus de cas. Alors, certaines mesures, elles prennent légales, mais aussi, les deux mains, la population maintenant, c'est nous tous, pendant le week-end, qui peut venir, nous tous, nous dirigeons, avec nos enfants, d'un bain de centre commercial, et, vous croyez, là, les responsabilités, tous les autres, bien sûr, la police, qui fait son travail, nous, nous, là, vous direz, qui, aussi, comme il est capable, éviter, d'un bain de centre commercial, et, surtout pour, avec, si bien, les aussi, avec, tous les médecins de précaution, ce qui n'est pas pour faire ça, que nous pourrons refléter, nous pourrons trouver, nous pourrons refléter, nous pourrons refléter ce qui peut arriver. Mais, moi, je crois que, si aujourd'hui, nous dire comme ça, nos pays, ils ne passent pas une situation, trois semaines de cela, depuis le commencement novembre, ah, bien, nous parlerait pour ça. Première affaire, c'est qu'ils nous, prendre toute précaution, surtout quand nous sommes dit, nous voyons, nous trouver, qu'il y a une place qu'il y a pour faire, il faut produire la foule. Deuxième affaire, engagez-nous dans nos, Bourse 2. Déjà, bien, sans, malgré qu'il y a une Bourse 2, c'est offert depuis, quelques semaines, depuis plusieurs semaines, depuis cela, mais maintenant, il y a plus, un ruyé vers, une Bourse 2, mais quand même, chaque, COVID, chaque vaccination center, il y a une capacité pour être capable de faire le vaccin, 600, 700, 800, et bien sûr, si le matin même, la foule, il finit, dépasse plus qu'un millier, il faut créer une situation pour être immunopathale, ésopatale, ou n'en est. Au fin, il arrive, bientôt, ce n'est pas pour réussir, je ne sais pas que ça, parce qu'il y a une capacité, ça va, sans dévaccination, parce qu'il n'est pas pour faire le vaccin, mais il y a une capacité, 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 pour être un peu plus difficile, que tu te vois, dans ce mot. Comment est-ce que tu prends des mots simples et que tu peux décrire la situation actuelle, la situation actuelle, dans le pays actuellement ? Ils ont dit qu'ils annoncent le BNDC dans toute la transparence, c'est un fait. C'est un fait qui va nous toucher, en isolation, c'est un fait qui, tout pays, traverse ça, passe ça. Nous tout connaissons qu'il y a beaucoup de cas, ou bien beaucoup de cas, et bien nous sommes plus fragiles, c'est bien nous sommes plus âgés, nous nous busons, nous ne sommes pas capables à tirer une conclusion lors du BNDC, nous ne sommes plus âgés, nous ne vous en a pas dit, est-ce qu'il nous peut disposer de tous les soins qui visent ? C'est ça que vous voulez dire. Personne n'a pas envie d'avoir un BNDC. Mais est-ce qu'il nous peut réussir ? Prend en charge, ça ne va pas en charge. Nous ne vous en a pas dit ça. C'est dans la prise en charge. Voilà, c'est un peu plus âgés. Nous ne vous en a pas dit, c'est ce qu'il nous peut faire en charge. Nous ne vous en a pas dit, parce qu'il y a tout un patient qui tourne dans le bain de centre, ou bien qu'il peut être dans un domicile isolé, nous fait une manière de prendre son travail dans l'hôpital. Nous ne vous en a pas dit, aucune situation qui, dans les autres pays, nous finit troublée. Dans le corridor, dans le corridor d'urgence, dans le corridor d'urgence, nous trouvons un BNDC qui ne va pas faire soin. Ou bien nous pouvons trouver un BNDC qui ne va pas en tâche, vous connaissez l'oxygène. Ou bien nous pouvons trouver une situation qui finit que nous pouvons dire « OK, ça BNDC là, oui, nous pouvons mettre le ventilateur, ça BNDC qui ne va pas satisfaire les critères pour nous mettre le ventilateur. » Ça nous a gagné. C'est encore, quand nous faisons une situation, laisse-moi finir avec ma réponse. Quand nous avons gagné cette situation-là, nous avons dit « Est-ce que tu ne connais qui dans ce cas nous pouvons gagner la semaine prochaine ? » Moi, je t'ai envie qu'il ne faut gagner aucun cas. Oui, nous connaissons qu'il ne faut gagner un cas, mais est-ce qu'il nous préparait pour la semaine prochaine ? Est-ce qu'il nous préparait qu'il nous a dit « Si je m'annonce que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de l'eau ventilateur ? » Est-ce qu'il nous faut préparer s'ils ont dit « Il y a 400 ou quoi d'immunes qui ont besoin d'oxygène et si la semaine prochaine il y a une arrivée et il y a besoin de 1 000 d'immunes pour nous mettre l'eau d'oxygène ? » Est-ce qu'il nous préparait à ça ? Est-ce qu'il nous préparait pour qu'il y ait des immunes qui testaient positifs et ne place pas de médecin dans l'hôpital ? Ça nous a gagné. Mais, une situation qui s'amène qui n'est-ce qu'il y a une préparation pour faire ça ? Mais nous ne sommes pas capables pour préparer l'eau d'essai. Deuxième affaire. Vous voyez, les bons modèles si Maurice aujourd'hui s'il nous compte depuis septembre jusqu'à six jours quantité de patients qui dans 20 cas critiques qui nous admettent à l'hôpital IND et qui quantité de décès nous cause décès mais nous vous en dire aussi qui quantité de patients bien. Pour nous, prendre septembre ça l'année là pour une aujourd'hui 38 pour 120 patients ont décédé. 60% de patients ont bien cet état de la case. Ça nous fait que les soins critiques et quand nous comprenons avec au niveau d'international qui est beaucoup de théâtre qui est beaucoup partagé les 50% qui rentrent devant un soin critique qui décédé et 50% qui bien répondent pour nous. Pour nous, les 38% nous n'avons être flat nous là parce que quand même ça croise 38% de patients qui décédés là c'est nous capable d'améliorer ça ça nous fait maintenant nous sommes dans l'hôpital dans l'hôpital il y a des patients qui sont arrivés avec la COVID après finalement décédés avec la COVID quand nous ne comprenons nos chiffres ils ont dit que c'est seulement 4,7% de patients qui décédés avec la COVID je ne comprenne pas je ne comprenne pas depuis avant je ne comprenne pas depuis septembre et quand nous nous sommes dans l'hôpital qui décédés dans l'hôpital livre 0,001 mais c'est très minime et quand on présente ça même chiffre demain l'OMS ils vous disent où est-ce que le pays préfère qu'on ne peut pas agir à la COVID ils disent bien je ne comprenne pas d'autres informations et je ne comprenne pas ça et je ne comprenne pas qu'ils vous disent qu'ils sont bon ils sont trop personnalisés je ne pense pas les cours corrects pour moi pour moi je pense que un homme qui est décédé qui ne peut toujours dire qu'on est je suis là je pense que je suis sympathisé avec les parents qui ont une perdition des enfants mais avec l'information personnelle je pense qu'ils sont appropriés qu'ils nous demandent des parents la perdition avant nous venons publiquement nous venons nous venons pour les portages avec l'information personnelle une question peut-être avec peut-être un chéri qui nous dit il y a un médicament Tocilizumab qui est capable de s'admettre une autre manipulation qui est simple je connais Tocilizumab il y a un effet secondaire par exemple un de l'effet qu'il est capable de donner c'est qu'il est capable d'augmenter d'une infection bactérielle donc si un patient lié dans cette thysémie est lié dans une infection peut-être possiblement bactérielle me donner ce médicament là il peut rendre dans ce qu'on appelle choc sceptique il a l'air qu'il a mouru quelque chose sur le choc sceptique donc nous devions choisir nos patients avant et que si on nous donne trop bonheur aussi il n'est pas prenant l'effet qu'il est besoin nous nous donne l'effet d'une phase qu'on appelle infirmatory phase que de commencement d'une cytokine storm donc si le patient nous donne le commencement avant qu'il rentre dans sa cytokine storm il va prendre l'effet donc nous devons juger exactement quand on peut donner ça au petit parce que c'est une déjà pour notre avant qu'il a pu ça malgré tout à fait nous dans cette situation là oui alors c'est une situation que tous les jours nous observez le normal qu'il nous pouvait comment ça peut passer et si une mesure bien prendre parce que malgré qu'il nous prend toute sa mesure là et bien sûr vous ne trouvez qu'une mesure pour venir une décision qui peut venir alors vous trouvez sa mesure là une mesure nous pour prendre c'est tout ça là avec un seul but c'est diminuer contact rapproché quand nous diminuer contact rapproché nous pour casser la chaîne une transmission et si nous trouvez à part des mesures qui nous prend et des mesures qui nous prennent bien au delà du ça c'est tout à fait normal qu'il ne vous pousse au delà du ça la situation c'est une gestion tous les jours pour prendre une dernière question ce qui me comprend comment dire dans un centre faire seulement premier deuxième troisième deuxième bon le premier deuxième il vient diminuer ces dernières semaines il n'y a un jour six centaines mais là nous devons intyper plus les pas quand nous détruire le nombre de centres de vaccination qui nous n'ont seulement centaines de de vaccination mais là le focus s'est prise avec le booster alors ça booster le ça qui parrain ça long la queue qui fait diminuer tout ça mais là le vaccin là j'espère un appel qui le vaccin là c'est tout à fait normal si vous vous avez tout un nouvel centre de vaccination et vous trouvez qui est dans un qui est déjà une centaine et centaines d'immun piactin retourner venir le jour du coup plus facile pour vous même parce que c'est pas facile pour nous trouver autant d'espace pour faire plus d'immun narcisé c'est pas facile pour maintenir le social distancing c'est pas facile aussi là pour faire tout vaccin qui est tout d'immun il y a une norme et une capacité nous avons d'accord qui nous tard doit être là mais vous n'oubliez la situation si d'un nous augmente le centre de vaccination nous pour être libre mais au moins là avec pendant les dernières cinq jours nous on peut trouver une mesure pour aller surtout faire un target vaccination ça veut dire qu'il par exemple une entreprise qui organise l'évitapart organise tous les employés 100 200 300 nous préfèrent bouger nous faire ce vaccin là pas même c'est un procédure qui déjà m'est enclenché dans cette interview il n'a pas obligé ça va être le premier là je veux aussi dans le 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 tout bien il t'as qu'il nous a mais tout à jour et là nous n'avons à jour parce que c'est ça l'anélan que je peux écouter mais à l'anélan c'est l'anélan c'est l'anélan il faut essayer d'attendre qu'il n'est pas tout à fait comme j'ai dit mais du coup